Bonsoir, bienvenue sur KichnyFM, un autre dimanche soir, je ne sais pas lequel pour vous parce que j'enregistre un petit peu ces podcasts comme je le peux, mais peut-être qu'on sera assez proche de ma date actuelle, c'est-à-dire là on est le 20, vendredi 21, 22, peut-être le dimanche 23, ouais, vous êtes peut-être le dimanche 23 à 20h, et celui que j'ai au bout du fil, au bout de l'antenne, vous l'avez déjà entendu, c'est mon cher Locke, bienvenue à toi, bonsoir Locke. Bonsoir Kichny. Comment tu vas ? Ben ça va bien, ce dimanche soir. Ah bah oui, il faut faire semblant tu vois, non mais c'est bien, tu fais bien semblant, t'es trop fort, tu fais trop bien semblant. Non mais oui, c'est vrai, tu as raison, nous sommes dimanche soir, 20h avant la reprise, avant lundi, oh là là, alors que pour nous actuellement, on n'est plus proche du week-end, mais on ne dira rien. Et ouais, donc voilà, alors on va démarrer le podcast, je rappelle comme à chaque fois, si jamais vous voulez participer au podcast, vous avez une petite charte à respecter dans la description, il vous suffit de la recopier, de la mettre en commentaire, vous mettez votre sujet. Je rappelle également que le sujet, le podcast, ça peut être sur n'importe quoi, tant que c'est quelque chose qui vous tient à cœur et dont vous avez envie de parler, vous voulez m'apprendre des trucs, vous voulez parler de quelque chose qui vous passionne, n'importe quoi, vous pouvez inventer ce que vous voulez, tant que ça vous tient à cœur. Eh bien écoutez, je vous propose de le mettre en commentaire et de participer et on se recontactera pour se caler un jour. Là, pour aujourd'hui, on va démarrer un podcast et pour la première fois, je ne sais pas de quoi on va parler. En fait, Loc m'a proposé deux sujets et là, j'ai fait exprès de ne pas lui demander au début pour ne pas savoir. Et donc, en gros, Loc, je ne sais pas si toi, tu avais choisi avant de démarrer le podcast ou pas, mais en tout cas, moi, je vais découvrir ce dont tu veux parler aujourd'hui. Si c'est le dernier que tu m'as proposé ou si c'est le premier, je te laisse me dire. Eh bien, ça va être le dernier que je t'ai proposé parce que le premier, ça a déjà été évoqué il y a quelques jours, semaines, quand on a parlé de Star Wars épisode 2. Oui, mais ça aurait pu être intéressant ton point de vue, ce que tu as aimé, pas aimé. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Oui, mais vu qu'il y a beaucoup de choses qui avaient été dites, en fait, ça ferait un petit peu redit du podcast. Tu sais quoi ? Je pense que tu fais bien parce que… Mais ce serait bien qu'on en parle, mais peut-être plus tard, tu vois, histoire d'avoir un temps de passé sur ce sujet-là, histoire qu'on y revienne plus tard et que ça ne fasse pas redit. Comme tu dis, non, mais tu fais bien. Voilà, donc on gardera ça pour une prochaine fois peut-être. Et volontiers, c'est comme je te dis, on le fera plus tard quand le sujet sera un petit peu passé, quand ça fera plusieurs dimanches d'affilée où on n'en aura pas parlé parce que c'est vrai que là, les deux podcasts, même deux, trois qui se sont suivis, ça s'est vraiment porté sur Star Wars. Et en plus, ça tombe bien parce que, tu vois, moi, j'ai une petite liste des sujets et ce deuxième sujet, je ne l'avais même pas noté. Donc, du coup, c'est à peine si je m'en rappelle. Alors, je te propose de me le rappeler et de nous le rappeler à nous tous. Alors donc, ce sujet que je proposais, en fait, je veux évoquer une sorte de débat très répandu, c'est de parler des adaptations, romans, BD, comics, manga, tout ça, en film, film ou série d'ailleurs, les deux fonctionnent, il n'y a pas de problème, et un peu revenir sur mon point de vue et sur ce qui peut faire une bonne adaptation, que ce soit fidèle ou non. Enfin, un bon film, si un bon film peut être une bonne adaptation, si ça peut être les deux ou l'inverse, une bonne adaptation peut être aussi un mauvais film. Oui, et puis, quels sont les ingrédients à mettre dans une adaptation, sachant que dans un film, on ne peut pas mettre tout ce qu'il y a dans un livre ? Est-ce que tu fais l'inverse ? C'est-à-dire, tu parles d'œuvres cinématographiques qui pourraient être adaptées en livre, sachant que, pour moi, la seule connue, c'est Star Wars, après ? Oui, non, alors, j'y ai pensé, mais non, ce n'est pas très intéressant, parce que forcément, dans les livres adaptés des films Star Wars, il y a un peu plus, parce qu'ils se basent sur le scénario original. Donc, tu parles. Non, mais le travail le plus intéressant, c'est de partir d'une œuvre papier, on va dire, littéraire, oui. Et vraiment l'adaptation en série ou en film. Super, très bien. Et voir ce que ça peut donner. Oui, oui, mais ça me rappelle, du coup, un petit débat qu'on avait eu sur Skype à propos de l'adaptation. Enfin, même si ça ne part pas, en fait, d'un livre, je crois. C'est des comiques, quoi, là-bas, Spider-Man. Oui, oui, alors, oui, en effet. Mais là, après, Spider-Man, c'est encore différent. Oui, oui, non, mais c'est juste pour rappeler, c'est juste pour dire… Mais ça fait partie aussi du débat, tout à fait, on peut commencer par ça. Non, 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 tu commences par ce que tu veux, mais c'était juste pour dire qu'avant le podcast, du coup, toi et moi, on avait un petit peu déjà échangé sur le sujet, et je pense que c'est ce qui t'avait, en partie, donné l'idée du podcast, du sujet, parce que, justement, on parlait, justement, de la première trilogie Spider-Man qui… Voilà, et du coup, je me suis dit, ah, tiens, c'est peut-être pour ça… Alors, en partie, parce que comme on avait parlé de ça, et que, justement, là, récemment, avec le film Bleach qui est sorti, et je suis en train de lire le roman Labyrinthe. Ah oui. Donc, du coup, en fait, j'avais trois œuvres sous la main, déjà, qui sont adaptées ou originales, et donc, c'est pour ça que je me suis dit, en fait, il y a vachement à dire sur ce sujet-là. D'accord. Non, non, mais, enfin, moi, je suis complètement d'accord. Là, j'ai déjà des petites idées qui me viennent en tête. Je suis juste en train de me dire, est-ce qu'en fait, une bonne adaptation, ça ne dépend pas du point de vue de si on a lu le livre avant ou si on le lit après, on n'aura pas le même avis ? Parce que, tu vois, moi, si je lis « Harry Potter », par exemple, avant, je vais voir plein de détails, je vais voir qu'ils ne sont pas dans le film, je peux être déçu. Alors que si je vois les films d'abord, que je lis les livres après, je vais voir qu'il y a beaucoup de détails, mais ça ne va pas m'empêcher de me dire, tiens, dans le film, il me manque ci ou ça. Mais, bon, tu dois avoir ton avis, tu dois avoir, je te laisse commencer par ce que tu veux commencer. C'est vrai que sur ce que tu viens d'évoquer, ça peut être un point, personnellement, moi, ça m'arrive très souvent, de si j'ai lu le livre avant, une fois que je vois l'adaptation en film, justement, je suis souvent déçu parce qu'il me manque forcément des éléments, des fois, c'est souvent des détails, des trucs à la con, qui font « ah mince, ils n'ont pas mis ça », et ça peut gâcher l'immersion dans le film, en fait. Eh bien, pas forcément pour moi, en tout cas. Je ne sais pas si je te laisserai parler, mais je te dirai pourquoi. Mais c'est vrai que moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, et souvent, c'était le cas, de quand j'avais lu le roman avant, d'être un petit peu déçu par le film. Alors, des fois, il y a des films, c'est des catastrophes, en toute façon, que j'ai lu le livre ou pas avant, ça ne tient pas la route. Ah non, mais c'est clair, il y en a, c'est... Mais après, peut-être que c'est voulu, tu vois, du réalisateur. Tu vois, quand il adapte, peut-être qu'il a envie d'en faire ce qu'il en veut, sa vision à lui, tu vois. C'est tout à fait possible, mais des fois, ça peut être un bon film, qui est une mauvaise adaptation, justement parce que le film s'éloigne énormément de l'origine, en fait, ça prend juste un peu l'esprit de l'œuvre, mais ça raconte un peu son histoire à soi, et ça peut donner soit un bon film, soit quelque chose de tout à fait mauvais. Là, par exemple, l'exemple typique, qui est souvent cité par les cinéphiles, c'est Shining. Shining, l'adaptation de Stanley Kubrick. Je n'ai ni lu ni vu le film. Oui, alors, justement, ça tombe bien parce que moi non plus, je le prends comme exemple parce que c'est un truc qui revient tout le temps. D'accord. C'est que c'est connu, Shining, c'est un grand classique du cinéma, un chef-d'œuvre et tout ça, sauf que ça dévie tellement du roman d'origine que même l'auteur lui-même a renié le film. Il en a fait sa propre adaptation live, que elle, par contre, j'ai vue et qui est pas nul à chier, mais presque. Ah, donc, les mauvaises adaptations, ça peut amener à l'écrivain, du coup, d'adapter lui-même comme lui l'entend. Le cas de Stephen King, oui, c'est le cas. Après, je ne sais pas s'il y a d'autres exemples qui peuvent être cités. Moi, je n'en ai pas en tête de fait que l'écrivain a lui-même pris en main pour faire une autre adaptation comme ça lui convenait à lui. Je sais que c'est le cas pour Shining. J'ai vu cette version-là, ce téléfilm-là et franchement, ce n'est pas terrible. Après, je n'ai ni lu le roman ni vu le film de Kubrick. Donc après, je ne peux pas juger à ce niveau-là. Donc, tu l'as vue en tant qu'œuvre cinématographique à part et tu l'as jugée comme telle et tu l'as trouvée pas terrible. Ça, pas telle. Après, je savais quand même que ça n'est Stephen King et comme j'ai vu pas mal de romans Stephen King, forcément, j'étais en dessous. Après, j'ai un autre exemple pour essayer d'un Stephen King assez marquant. Et là, par contre, j'ai vu le film et j'ai lu les romans. C'est La Tour Sombre. D'accord, mais je ne connais pas. Voilà, La Tour Sombre, il est sorti l'été dernier. Et en fait, c'est vrai que le film en lui-même qu'ils ont adapté, qui raconte à peu près autre chose. Je ne vais pas spoiler, je vais essayer de ne pas spoiler pour ceux qui n'auraient pas vu les films, tout ce qu'on va parler. Mais en soi, le film, il raconte une histoire différente des romans. D'accord. Déjà, de toute façon, La Tour Sombre a adapté. Surtout, là, ils ont fait un choix de faire un film, je crois qu'il dure une heure et demie. C'était se tirer une balle dans le pied de direct. C'était impossible d'adapter fidèlement le roman parce que c'est un univers qui est tellement complexe et riche. Et pourtant, le premier tome de La Tour Sombre est assez simple. C'est vraiment dans l'ambiance western. On a le pistolero qui poursuit l'homme en noir et c'est tout. Mais ils ont adapté. Parce que là, tu dis qu'il y a plusieurs tomes. Ils adaptent un film par tome ou ils voulaient faire un film pour tout ? Alors, je ne sais pas ce qui était prévu. Au final, en fait, le film qu'ils ont fait marche tout seul. Oui, parce que comme tu dis que ça dévie, ouais. Donc, ça dévie pas mal. Ça met plein d'éléments en place qui sont tirés de plusieurs romans, en fait. Parce qu'en fait, ils ont adapté plein de petits trucs. Et en fait, ils ont fait une sorte d'histoire parallèle. Alors, c'est un truc qui tient la route quand on a lu toute l'intégrale de La Tour Sombre. Oui. Mais du coup, en fait, au début, quand j'ai vu le film, je lui ai dit, ouais, bon, le film est sympa. Donc, ça fait un peu film d'action, petit côté, bon, après, c'est du Stephen King. Donc, il y a du fantastique. Il y a du coup, il y a un petit côté western avec le pistolero. Il y a plein de trucs comme ça. Et je lui ai dit, ouais, bon, le film est sympa. Mais niveau adaptation, c'est zéro. Et en fait, quand j'ai repensé au film, à tous les éléments et tous les petits points de détail qu'ils avaient pris à travers tous les livres, en fait, je me suis rendu compte que, même si le film en lui-même n'est pas terrible, et que ce n'est pas, on va dire, une bonne adaptation de La Tour Sombre, qui est le premier volume, enfin, non, même pas, parce que le premier volume, c'est La Tour Sombre, c'est tout l'ensemble de l'œuvre, mais qui se base le plus sur le pistolero, donc le premier roman. En fin de compte, j'ai trouvé que c'était quand même une bonne adaptation, parce qu'il savait vraiment retranscrire, en fait, l'ambiance de l'œuvre en général. Donc, l'histoire est totalement différente. J'ai trouvé que ça marchait bien, et que le film en lui-même est passable. Donc, on peut, parce que c'est vrai que j'allais dire, j'allais dire, bon, il y a quatre possibilités, c'est soit un bon film et une bonne adaptation, soit un bon film et une mauvaise adaptation, soit un mauvais film et une bonne adaptation, soit un mauvais film et une mauvaise adaptation. J'étais parti sur ces quatre possibilités-là. Mais en fait, tu es en train de me dire que même si ce n'est pas forcément bien adapté, que ça dévie et que ça semble être plutôt mauvais, eh bien, rien que par le fait que ça respecte et ça retranscrit aussi bien l'ambiance, ça peut en faire malgré tout une bonne adaptation. C'est l'ambiance, c'est la reprise de l'ambiance qui peut tout changer. Voilà, mais on reste en fait dans une des quatre catégories que tu as citées. Oui, c'est un mauvais film et une bonne adaptation. Mais en fin de compte, c'est une bonne adaptation. Oui, mais... Ce n'est pas forcément facile d'apprendre ça tout de suite. D'accord. Moi, il m'a fallu du temps pour digérer le film, digérer tout ça. D'accord. Et là, je me dis, en fait, en tant qu'adaptation, c'est bien. Non, mais alors, du coup, en fait, je nuance, oui, un peu ce que je veux dire. En fait, finalement, quand on dit bonne adaptation, ça ne veut pas forcément dire que ça suit l'histoire du livre. Ça peut être une bonne adaptation parce que ça retranscrit l'ambiance, mais pas forcément que ça suit l'histoire. Voilà. Non, c'est bien, c'est intéressant. Ça veut dire que... Ça prend à avoir une adaptation fidèle. Oui. Vraiment, limite, très pour très, enfin, la ligne près de ce qui se passe. Et en fin de compte, ça donne quelque chose de pas terrible. C'est souvent le cas. D'ailleurs, il y a, je crois que c'est MJ qui a fait une vidéo là-dessus. Après, il y a plusieurs critiques youtubeurs ciné qui ont fait des analyses là-dessus, qui reprennent justement les films adaptés fidèlement qui sont mauvais et l'inverse, les mauvaises adaptations, mais qui en font des bons films. D'accord. Il l'a fait récemment, sa vidéo ? Il n'y a pas très longtemps. Je ne sais pas parce que je sais que j'aime bien suivre ses vidéos, mais dernièrement, je n'ai pas eu le temps de les voir. Donc, je sais qu'il en a sorti, mais j'aimerais bien les voir. Après, je ne sais pas. Ça date d'il y a quelques temps déjà, mais c'est des vidéos assez récentes. Oui, parce que si ça date dans le mois qui vient, je n'ai peut-être pas dû les voir. Mais en tout cas, c'est intéressant de se dire que ça peut être une bonne adaptation, même si ce n'est pas forcément fidèle au niveau de l'histoire. Non, mais c'est vrai. Donc là, je vais aborder vraiment le sujet, ce qui m'a fait penser à ce sujet-là. C'est justement le labyrinthe. Je suis en train de lire le roman. Alors, tu ne parles pas du 3 parce que je ne l'ai pas vu. Non, je ne vais pas parler du 3. Je vais juste dire que j'ai adoré cette trilogie. Mais là, je vais vraiment me concentrer sur le premier film, parce que justement, je suis en train de lire le premier roman. Et je me suis aperçu, parce qu'au début, quand j'ai commencé, j'ai dit qu'il y a des petits points qui changent, mais après, ça devrait se passer comme ça par rapport à ce que j'ai vu dans le film. Et en fait, là, je n'ai pas encore terminé le roman. J'en suis au 3 quarts, là. Et en fait, ça n'a rien à voir du tout. Ah ouais. Enfin, alors, si, si, sans trop spoiler, si la base, on a Thomas qui arrive, donc le héros qui arrive dans le labyrinthe, dans le bloc, il se fait accueillir par ceux qui vivent déjà là. Il ne sait pas, enfin, voilà, il veut essayer d'aller dans le labyrinthe. S'il se sent attiré par le labyrinthe, il veut devenir un coureur pour essayer de trouver la sortie. Jusque là, c'est pareil. Jusqu'à là, c'est pareil. Et je crois que c'est à peu près tout ce qui est pareil. Ah ouais. Aussi, la personnalité des personnages est la même et respectée. Enfin, c'est vraiment, ils ont le… Comme ils sont décrits dans le livre, c'est vraiment comment ils sont dans le film, au niveau de leur personnalité. Même plus ou moins, comme ils sont décrits en apparence, ça colle pas mal au casting qu'ils ont choisi. Mais alors après, sur le reste, il n'y a absolument rien de pareil. Alors, tu dois te demander qu'est-ce qui va se passer, du coup ? Alors, justement, alors, vous savez que ça suit plus ou moins quand même la trame du film, mais de manière totalement différente. Vas-y, vas-y. C'est vrai que là, j'en suis… Non, non, excuse-moi, vas-y, finis. C'est vrai que du coup, là, j'en suis au travers du film et je ne sais pas comment… Alors, je sais, enfin, vu que j'ai vu le film, je sais comment ça devrait se terminer et ce qui va se passer ensuite. Mais comment ils vont y arriver, franchement, je ne sais pas du tout. D'accord. Mais j'allais dire, ouais, vas-y… C'est sympa parce que c'est deux histoires totalement différentes. Ouais. Et pourtant, les deux sont aussi bien l'une que l'autre. Allez, vas-y. Attends, deux petites secondes. J'allais juste te dire, autorise-toi s'il te plaît parce que je suis très curieux. Un petit spoil, vas-y, dis-moi, qu'est-ce qui change peut-être le plus ? De toute façon, on n'est que sur le premier. Je pense que tout le monde a un peu vu le premier. Si vous ne l'avez pas entendu, vous coupez le podcast, vous allez voir le Labyrinthe 1. Et puis là, je vais laisser Locke… Je m'en frotte les mains pour savoir un petit peu ce qui est différent. Vas-y, fais-moi rêver. Alors, un élément qui est différent, qui est assez marquant, parce que justement, sur ça, moi, je m'attendais, c'est la première nuit passée dans le Labyrinthe. Ouais, alors comment ça se passe dans le film, déjà ? Alors, dans le film, en fait, ce qui se passe, c'est que… Alors, je ne me rappelle plus la raison qui fait que Albi, qui est le chef du bloc, et Mino, qui est le chef des coureurs, partent tous les deux dans le Labyrinthe voir quelque chose. Là, dans le roman, le fait qu'ils partent tous les deux voir, c'est parce qu'en fait, Mino, un des coureurs, a trouvé un des griffeurs, c'est une des créatures qui se battent dans le Labyrinthe, morte. Il a trouvé comme ça, elle est morte. Du coup, il ne rit rien. Et le lendemain, ils partent voir la créature tous les deux. Donc après, ça se passe à peu près pareil, il fait sa journée, et le soir, au moins, les portes vont se fermer, ils ne sont pas là. Et au dernier moment, il les voit arriver loin, et du coup, Thomas, il sort pour aller les aider. Ouais, je me souviens très bien. Et du coup, ils restent avec eux. Voilà. Et du coup, ils se font enfermer dehors, et ils disent, bon, attends, on va crever. Pourquoi t'es venu nous aider ? T'es trop con, tu vas crever avec nous. Maintenant, voilà, c'est tout à fait. Et là, tu vas me dire que dans le roman, Thomas, il n'est pas allé avec eux. Si, si. Alors justement, il va avec eux. Ça suit quand même les grandes lignes. D'accord, ouais. Et sauf que là, Mino, il dit, ouais, machin, bon, bah, hop, on va crever, t'es qu'une mère, enfin, t'as fait de la merde, il est en panique totale, et en fait, il se barre, il le laisse tout seul avec Albi. Albi qui, lui, s'est fait piquer, il est empoisonné, il est à moitié en train de crever. Ah oui, c'est vrai, ouais. Et donc là, du coup, ce qui respecte à peu près le... Enfin, là où le film respecte le roman, c'est que Thomas va accrocher Albi dans les lierres pour pas qu'il se fasse choper par un griffeur. Je me souviens bien de ça, ouais. Et du coup, il y a le griffeur qui débarque. Alors déjà, la créature est totalement différente, parce qu'au lieu d'être une espèce d'araignée avec des pattes mécaniques, en fait, c'est une espèce de gros verre avec des piquants partout. Il a quelques bras mécaniques, mais il marche pas dessus, en fait. C'est des bras plus pour choper ou pour piquer que pour se déplacer, en fait. Pour se déplacer, c'est plus une sorte de serpent, verre de terre, quoi. Ouais, c'est plus proche du verre de terre, enfin, le truc qui roule à moitié sur le côté, enfin, c'est un peu bizarre. Et donc là, Thomas, il essaye de s'échapper. Et en essayant de s'échapper, il tombe sur trois autres griffeurs. Au lieu d'avoir une baisselle, j'aille à trois. Oui, parce que je me souviens quand il se débarrasse, d'ailleurs. Il profite, je crois, d'une refermeture d'un labyrinthe. Ça lui coupe un membre et du coup, il arrive à s'en sortir, je crois. Ouais, voilà, c'est ça. Enfin, la créature se fait écraser pendant que le labyrinthe se reconfigure. C'est ça. Dans le film. Et là, en fait, pas du tout. Déjà, il y en a trois. Enfin, en tout, il y en a quatre parce qu'il tombe sur trois autres. Les trois commencent à le suivre. Et il arrive en esquivé un. Et du coup, en fait, il y avait Minot qui était dans le coin qui a vu faire ça. Du coup, il vient chercher Thomas. Il dit, tiens, viens avec moi. Et là, il se part dans le labyrinthe. Il court dans des bornes. Et en fait, ils arrivent à un truc. C'est comme une sortie, en fait. C'est ce qu'ils appellent la falaise. En fait, c'est au bord du labyrinthe. Et il y a un grand précipice. Et là, en fait, après, ils arrivent. Donc, il y a les trois griffeurs qui arrivent. Et ils arrivent en les esquivant à les faire tomber dans le trou. Ah ouais. Voilà. Donc, rien à voir avec le film. Oui, et surtout qu'il n'y a pas ce genre de truc de falaise dans le film, je crois. Non plus. D'accord. Ouais, donc déjà quelque chose. Alors après, est-ce que ça change drastiquement quelque chose à l'histoire qui suit ? Ah bah là, oui, du coup, forcément. Parce que dans le film, ils se servent du cadavre du griffeur pour avoir une espèce d'émetteur qui leur permet d'ouvrir une porte. Et c'est ce qui leur permet de sortir du labyrinthe. Ah ouais, d'accord. Alors que là, s'il y a les trois créatures qui sont tombées... Attends, il reste une quatrième, du coup, non ? Non, non, les quatre, ils arrivent à toutes les faire tomber. Ah oui, donc du coup, tu ne sais pas encore, peut-être ? Parce qu'en fait, là où j'en suis, je ne sais pas encore. Ah, c'est super intéressant, ça. Et après, il se passe plein plein d'autres trucs totalement différents. Ah. Même, par exemple, l'arrivée de Teresa, ça n'a rien à voir. Enfin, il y a plein de trucs. Après, je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Pour ceux qui auraient envie de lire les romans. En tout cas, le premier tome est très bien. Là, j'ai... Oui, tu prends ton pied, quoi. Mais moi, je me demande s'ils n'ont pas fait ça dans le film, justement, pour essayer de raccourcir le film. Tu vois ce que je veux dire ? Alors, si. Parce qu'en fait, justement, c'est là que ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on voit que les deux histoires sont totalement différentes. Enfin, dans les grandes lignes, ça suit la même frame. Donc, il y a vraiment le même esprit de l'histoire de prisonnière. Ils ne savent pas trop ce qu'ils foutent là. Et ils savent qu'ils y cherchent une sortie sans trop savoir. Mais après, c'est vrai qu'on sent que dans le film, il y a des choses qu'ils ont essayé de simplifier, qu'ils ont changé pour simplifier. Et après, du coup, dans cet esprit de simplification, ils ont changé toute une partie de l'histoire pour justement que ça aille plus vite. Parce que forcément, dans le film, je ne sais plus combien de temps il dure le premier... Bon, ça doit être 1h45, un truc comme ça. Et voilà, forcément, même pourtant, le roman de base, il n'est pas très gros. Ce n'est pas comme s'ils avaient adapté un roman de Georges R. Martin ou truc comme ça. Ce n'est pas du 1500 pages. Là, j'ai 450 pages. Mais du coup, voilà, on sent que... Mais c'est des choix qui sont logiques. Et du coup, en fait, l'histoire qui raconte est totalement différente. Mais ça n'empiète pas l'un sur l'autre. Et je pense que si j'avais lu les romans avant de voir les films... Alors, c'est sûr qu'il y aurait peut-être des éléments... C'est dommage qu'ils n'ont pas mis ça. Mais en soi, ça ne m'aurait pas gâché le film. D'accord. Je pense que j'aurais bien aimé quand même. Vu la différence. Parce que ça fait vraiment deux histoires parallèles, quoi. Ouais, ok. 1h54, le premier film. D'accord. Voilà, donc... Ouais, ouais, non, mais... C'est vrai, sympathique. Non, mais c'est ça. Après, ça dépend de la... Ouais, de l'ordre dans lequel tu les découvres. Hum. Moi, je sais... Enfin, je voulais juste revenir parce que j'ai dit que j'allais en parler. C'est quand tu disais que souvent, tu lis des livres et tu découvres le film, tu es un petit peu déçu. Je pense que ça doit être le cas d'un peu tout le monde en général. Vu qu'il manque plein de détails et tu te dis, ça, c'est passé sous silence. On n'y passe pas assez de temps dessus. Moi, j'ai juste un souvenir, en fait, d'une fois où on m'avait offert pour mon anniversaire le tome 4 de Harry Potter. Et j'avais commencé à lire... Alors, c'était avant que sorte le film. Et j'avais commencé à lire, allez, à peine le premier quart. À peine. Et toute cette petite scène, tu sais, de départ. Alors, je ne sais pas si tu te souviens du début du 4, où tu vois en vue... Alors, si, c'est un mec dans sa cabane qui voit une lumière dans la cabane au loin et qui décide d'y aller. Et il voit Voldemort avec les autres, là, avec un serpent et tout ça. Je ne sais pas si tu... Ouais, si, ouais, je vois un peu. Et bien tout ça, ça avait été écrit, du coup, dans le roman. Et en fait, le fait de le voir en vrai, ça me faisait tellement plaisir de pouvoir y mettre une image fixe dessus. Et je trouve que ça, c'est un kiff que je n'ai encore pas reu, parce que je ne suis pas un lecteur. Enfin, je ne lis pas énormément, mais c'est vraiment quelque chose que j'aimerais revivre. C'est-à-dire lire un livre et voir le film après. Parce que je trouve que... Enfin, surtout quand c'est bien fait, parce que c'est bien adapté et que tu as des belles images et tout. Et bien, je trouve que c'est un kiff, en fait, de voir des images sur ce que tu as lu, que tu as essayé d'imaginer. Et que là, ça y est, tu vois vraiment comment c'est fait. Alors, je sais que pas tout le monde pense comme moi, parce qu'il y en a beaucoup qui ont beaucoup d'imagination. Et le fait de le voir sur une version précise, alors qu'eux l'avaient imaginé d'une autre manière, souvent, ça les déçoit. Alors que moi, ça me... Je ne sais pas, ça me réconforte. J'ai un plaisir de le voir. Je ne saurais pas comment le dire. Je ne saurais pas comment l'exprimer. Mais je sais que ça m'avait procuré un énorme plaisir et que ça a été bien ou qu'il manque des détails ou quoi que ce soit. Le plaisir était tellement immense qu'en fait, j'en oubliais ce qui aurait pu être oublié. Voilà. Je ne sais pas si tu ressens ça, si tu as eu ressenti ça ou... Alors, en quelque sorte, parce que... Je ne sais pas si c'est peut-être comme... Ouais. J'essaye de chercher, en fait, des romans que j'ai lus avant de voir les films et sur lesquels je n'ai pas été déçu. Ouais. Alors que la plupart, tu étais déçu. Si. Ouais, la plupart... Non, le seul où je n'ai pas été déçu, mais après, c'est un peu particulier parce que le roman n'est pas non plus une œuvre originale, c'est pour savoir les épisodes 2. D'accord. Alors, on n'est pas... Voilà, ce n'était pas non plus le sujet, mais en fait, parce que le seul point où j'étais déçu par rapport au film, c'est sur la scène où Alakine massacre les hommes des sables. Oui. Où dans le roman, c'est plus développé. Ça, c'est ce qui avait été dit dans un des pressions... Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que de ne pas voir ça, ça m'avait un peu déçu, mais en soi, après, le reste, c'est vrai que c'était cool de voir ce que j'avais lu, ce que j'avais imaginé, le voir dans le film et tout. Voilà. Je crois que c'est un des seuls où je n'ai pas été trop déçu. D'accord. Après, c'est vrai que moi, je n'avais pas lu le tome 4 en entier, donc je n'étais peut-être pas passé par des scènes où le livre prend du temps dessus et que je n'ai pas vu à l'écran et qui, du coup, m'a déçu en me disant... Parce que je suis sûr que si j'en avais lu beaucoup plus, peut-être que forcément, je me serais dit « Ah, ça, ça manque quand même ». Mais après, est-ce que des manques en font forcément des mauvaises adaptations, ça dépend après de la cohérence et de si vraiment ce qui manque, c'est important pour le fond de l'histoire et pour son déroulement ? Après, moi, j'ai un autre exemple. C'est un peu particulier parce que c'est un peu bâtard comme exemple parce qu'en fait, c'est par rapport à Game of Thrones. Ce Game of Thrones, comme beaucoup de personnes, je pense, j'ai découvert la série, j'ai adoré la série et après, j'en avais marre d'attendre la saison. Donc, j'avais vu, j'ai découvert la saison, enfin, j'ai découvert Game of Thrones. La saison 1 était déjà entièrement sortie et la saison 2 arrivait peu de temps après. Donc, j'avais vu les deux saisons assez rapprochées et en fait, j'en avais marre d'attendre la saison 3. Je dis, bon, ça me saoule, j'achète les romans. Du coup, j'ai attaqué les romans. Alors, à savoir que aussi, je pense que ce que tu dis par rapport à l'imagination, ça dépend aussi de l'auteur. Parce qu'il y a des auteurs, si je prends par exemple Stephen King ou Martin, ils détaillent énormément leurs récits. Ah, mais je suis bien d'accord. Et pour avoir lu que le début du tome 4, je me suis rendu compte de la puissance de J.K. Rowling. Ça laisse des fois peu de place à l'imagination. Parce que des fois, c'est tellement détaillé. Alors, il y a certains éléments qui laissent peut-être un peu vague exprès. Mais des fois, c'est tellement détaillé sur des trucs que, en fin de compte, l'image, elle se crée toute seule. Juste en lisant, tu sais, ok, je vois à quoi ça ressemble, il n'y a pas de souci. D'accord. Et donc, justement, j'ai lu les romans. Donc, les deux premiers romans, les deux premiers tomes de Game of Thrones qui collaient à la saison 1 et 2, je les ai bien lus parce que du coup, je visualisais bien grâce à la série. Même s'il y avait des petits points de différence par-ci et par-là, qui disaient, ça, c'est dommage, ils n'ont pas mis ça, ça, c'est dommage. Par exemple, un élément qu'ils ont introduit plus tard, alors je ne sais plus à quelle saison, c'est par rapport aux épées familiales. Je ne pourrais rien te dire, je ne connais pas. Je dois faire partie des seuls qui n'ont jamais vu. Ceux qui connaissent vont comprendre de quoi je parle. Justement, par exemple, Ned Stark, dans le premier épisode, il a une grosse épée, une grosse clé mort avec laquelle il exécute ceux qui ont offrant les lois de son royaume, en quelque sorte. Parce que là, je n'ai plus le terme dans Game of Thrones. Ça commence par Wint quelque chose ? Oui, c'est Winterfeld, mais je veux dire, c'est la zone du Nord. Je ne vais pas pouvoir t'aider, mon cher. Bref, il a cette grosse épée. Dans le film, ça passe comme ça. Il a une grosse épée de ouf. Alors que dans les romans, tout de suite, dès qu'elle est présentée, l'épée à l'intimulation, elle a un nom. Une épée qui a un nom, ce n'est pas rien. On connaît un peu l'Heroic Fantasy. Et ces épées, elles sont faites d'un métal spécifique. Ce qui fait que la lame est assez noire. Et en fait, c'est des épées, il y en a plusieurs qui existent. En fait, elles appartiennent toutes à des grandes familles de Westeros. Et ça, dans la série, ce n'est pas du tout mis en avant. Sauf à un moment précis, parce qu'ils sont obligés de le mettre, parce que ça a une importance, justement. Et en fait, quand ils ont commencé à adapter, ils se sont dit, ça, on passe, c'est un détail. Et en fait, de ce coup, ils se sont dit, ah merde, si là, c'est vachement utile. Ah putain, ah ouais ! C'est ça, ouais, d'adapter en même temps que... Voilà. C'est vrai que du coup, quand j'ai lu le truc, je me suis dit, ah putain, c'est con qu'ils aient des épées. Mais attends, mais c'est pas un peu zarbi, ça ? Attends, ça veut dire que l'écrit sortait à peu près... Enfin, l'écrit n'était pas terminé au moment où la série a commencé. Ah mais Game of Thrones, les romans, ce n'est pas terminé. Là, la série est en avance sur les romans. Ah oui, d'accord. Oh punaise, mais alors ça, c'est autre chose encore. C'est super compliqué. Voilà. Ça veut dire qu'il y a des trucs... Enfin, comme là, tu vois tes détails, aussi tu loupes. Ah mais t'es dans la merde. Voilà. Alors justement, c'est ça un peu la particularité de cet exemple-là au niveau de l'adaptation. Ah putain, ouais ! C'est que la série est une très bonne adaptation. D'ailleurs, l'auteur a participé lui-même à l'écriture de pas mal d'épisodes et a vachement guidé les deux scénaristes sur les premières saisons. Enfin, jusqu'à qu'en gros, il rattrape les romans. Il les a vachement aidés, vachement aiguillés. Ah oui, d'ailleurs, c'est bizarre qu'il ne l'aurait pas dit... Alors, il leur a dit certains éléments qu'il avait déjà écrits ou qu'il avait déjà en tête, les romans qui n'étaient pas sortis. Quand la série, en fait, a rattrapé les romans et qu'elle a dépassé, il y a certains éléments qui sont dans la série qui seront dans les livres tels quels et d'autres qui n'auront totalement rien à voir. D'accord. Et ça, pour ceux qui connaissent les noces pourpres, ils vont tout de suite savoir de quoi je parle. Quand j'ai lu ce passage-là, j'ai été choqué. J'ai failli arrêter de lire les livres. D'accord. Et par contre, quand je l'ai vu, quand je l'ai vu après, il y a des petites nuances parce qu'il simplifie un peu le récit pour certaines choses, c'est normal. Et bien, alors, je ne vais pas dire que ça m'a fait plaisir de revoir cette scène-là parce que c'est quand même vachement dur. D'accord. Mais en fait, j'ai trouvé la scène encore plus dure de la voir que de la lire. Parce que tu savais peut-être déjà ce qui allait se passer et donc du coup, ton cerveau s'y préparait. Je savais ce qui allait se passer, je m'y préparais, mais de le voir, en fait, même ce que je m'étais imaginé, je ne sais pas, c'était autre chose, quoi. Oui, mais c'est ça, c'est la différence entre te raconter un drame et te le montrer. L'image est toujours plus forte, en fait. Enfin, je peux me tromper ? Non, moi, je pense que tu as raison. Non, mais effectivement, je vois ce que ça peut être. Après, c'est vrai que moi, je ne connais pas la série. Par contre, quand tu dis noces pourpre, ça me dit quelque chose, mais je ne saurais pas. Mais c'est des choses qu'on a entendues et aussi le fait qu'il y a toujours des personnages importants qui meurent. Ça aussi, on en entend parler, même quand on ne connaît pas la série. Ça, c'est un truc. C'est les clichés, tu vois, mais c'est les trucs. C'est les éléments connus de Game of Thrones. C'est vrai que c'est assez marquant. Oui, parce que combien de fois on voit sur Twitter des gens choqués de ce qui se passe ? Ça, par contre, ce serait un reproche que je pourrais faire à la série maintenant qu'elle a dépassé les romans. Oui. C'est qu'on sent que la plupart des choix couillus que faisait la série dans les premières saisons, ça venait vraiment de l'auteur plutôt que des scénaristes. Ah ouais, bah oui. C'est bizarre, ça, je trouve. Depuis que la série a dépassé les romans, justement, les personnages phares de la série, il n'y en a presque plus aucun qui s'est fait dessouler. D'accord, mais je trouve ça super bizarre que la série prenne de l'avance par rapport aux... Enfin, je trouve ça un peu débile, je t'avoue. Vu que le problème, c'est que Jean-Marc Martini met cinq ans à écrire ses bouquins. Donc là, on ne sait toujours pas quand est-ce qu'il va sortir le prochain tome. Et le dernier en date, donc le volume 4, il est paru... Alors attends, j'ai le livre à côté de moi. Je vais regarder la date de parution française, parce que c'est encore une bonne chose. Il date de 2007. Ah ouais. Ah non, c'est pas le dernier, c'est le 4. Je crois qu'il y a le 5 qui est sorti depuis, mais je ne l'ai pas sur la main. Attends, mais j'ai une question. La série, elle continue au-delà du livre, on est d'accord, mais c'est l'auteur, c'est l'écrivain qui dicte ce qui doit se passer, non ? Ou c'est des scénaristes ? Non, mais c'est vrai ? En fait, c'est la saison 5 qui a été un peu charnière au niveau de la série. C'est qu'en fait, la saison 5, c'est au moment où la série a rattrapé les livres. Donc il y avait des éléments qu'on avait encore dans les livres qui n'avaient pas été exploités dans la série. Il y avait des éléments qu'on allait bientôt voir que George Dermartine leur a dit comment ça allait se passer. Et par contre, il y a des éléments que les scénaristes ont eux-mêmes inventés. Et depuis la saison 6, ils sont vraiment en roue libre. La saison 6 et 7, c'est eux totalement qui suivent leur idée. Waouh. Et ils vont aller jusqu'à la fin. Mais alors attends, ça veut dire que du coup, l'auteur maintenant, il fait quoi ? Il réécrit simplement ce qu'il voit ? Ou alors il fait ce qu'il veut ? Non, non, l'auteur a dit de lui-même, ça fait un moment qu'il a arrêté de regarder la série, justement depuis que je pense que depuis que ça a rattrapé les romans. Ouais, parce que du coup, c'est plus du tout de son oeuvre après. C'est plus du tout à lui. Non, non, voilà. C'est plus du tout de son oeuvre. Et justement, l'auteur n'aime pas trop comment la série a dérivé depuis... Mais du coup, les gens pourraient dire « Ah, mais le livre devient une adaptation de la série ! » Ah, ben il y en a qui vont le dire. Alors là, je pense que... Parce qu'ils ne sont pas censés savoir que l'auteur ne regarde plus la série. Et donc après, ils vont lire les livres et ils vont dire « Ah, mais ça, c'est pas pareil que dans le film et tout. Enfin, que dans la série. Non, mais c'est marrant la tournure que ça prend. Tu vois, je trouve ça bizarre. Je trouve ça... Mais en même temps, je comprends. Je comprends parce que une série, il faut qu'elle vive. Si elle vit au rythme de l'écriture, c'est pas la peine. Surtout une série comme ça. Ah ouais. Alors, attends, je vais essayer d'avoir l'état de sortie. Super bizarre. Donc voilà, le dernier tome, il est sorti en 2011. Eh ouais. Oh là là. Mais c'est incroyable. C'est dingue. Le tome 5, il est sorti en 2011. J'aurais jamais pensé. On est fin 2018. On espère peut-être 2019 pour le tome 6. Et après, le tome 7, on ne sait pas. Et d'ailleurs, il y a pas mal de spéculations. On est pas mal à craindre que Jean-Gérard Martin n'aura pas le temps de finir sa saga. Ah, parce qu'il va capout ? Bah, ouais, je crois qu'il y a même des paris là-dessus. Non, c'est horrible. Oui, ça, c'est assez horrible. mais parce qu'en fait, je ne sais pas si tu sais, il commence à être assez âgé maintenant. Sérieux ? Le bonhomme. Et puis en plus, il est bien en surpoids. C'est un bon vivant. c'est pas un zip. Apparemment, il a un peu de mal à la terminer, sa saga, là. Et il a écrit d'autres trucs en parallèle. Donc, ça prend du temps. Eh ben, ça promet. Tu vois, tu m'apprends les dessous de Game of Thrones. Alors, je ne connais même pas, mais ça me surprend quand même. Tu vois, je me dis que les personnes qui ont démarré soit par la lecture, soit par la série, doivent être un peu déboussolées s'ils suivent les deux en même temps. Un peu comme toi, d'ailleurs. moi, ça me ferait bizarre. Je me dirais putain, il faut que je choisisse. Les deux sont valables. Elles sont bien, elles sont assez complémentaires. Parce qu'il est vrai qu'en fait, de lire les livres, ça permet de comprendre, enfin, de voir certains détails dans la série qu'on ne voit pas au premier coup d'œil. Par exemple, moi, je sais que dans les premières saisons, il y a plein de petits détails où dans les livres, c'est détaillé toutes les bannières des différents seigneurs, tous ces trucs-là, qui font partie des costumes de base de la série. Donc, tu vois, ok, il y a des chevaliers, des nobles, des machins, je m'en fous. Ils sont juste dans le décor. Et en fait, une fois que tu as lu les livres, dans le livre, il a pris le temps de détailler les différentes bannières, plein de petits trucs. Et quand tu regardes les premières saisons, tu te dis, ah ouais, en effet, ils ont vachement bien respecté. Parce que par exemple, dans la saison 1, il y a un moment, il y a tout un tournoi qui est organisé de joutes de chevalerie. Et donc, il détaille tous les nobles qui y participent et tout ça. Et c'est vrai que c'est un épisode dans la série, ça passe vite fait. Mais dans le roman, il prend le temps de détailler tout ça. Quand tu revois la scène, ils ont vachement bien respecté parce qu'ils ont refait les bannières. Mais c'est juste du décor qui est en tout petit au fond de l'image. Et bien, c'est quand même là. ça a l'air sympa. Dis-moi, est-ce que tu voulais parler de Bleach du coup parce que tu en as parlé au début ? Oui, en effet. Bleach qui est une des premières adaptations de manga réussies. Celles que j'ai vues parce que je suppose que dans les commentaires, il y en a qui vont parler de Ketchin, le vagamont. Mais je ne l'ai pas vue. j'ai vu que les animés, je n'ai même pas lu le manga non plus. Je m'en excuse. Pour te dire, je n'ai vu que le premier épisode de l'anime de Bleach. Voilà. Et c'était il y a très longtemps. Bleach, Bleach, moi, j'ai vu l'anime, j'ai lu les mangas, tous les épisodes, tous les mangas. Donc, je connais bien l'univers qui est un univers que j'apprécie énormément. Et j'ai été agréablement surpris parce que quand il y a eu l'annonce de l'adaptation live, j'avais très, très peur. Je t'ai dit, oulala, ça va faire du Death Note. Non, je pensais même que ça allait faire plus de l'attaque des titans ou du Full Metal Alchemist. Bon, je vais admettre que je n'ai pas vu. En fait, j'ai vu juste les bandes-annonces de ces films-là comme dans le Mars. Et juste avec les bandes-annonces, j'ai fait, je ne peux pas regarder ces adaptations-là. Après, moi, je fais exprès de dire Death Note parce que je sais que beaucoup critiques. Après, moi, je l'ai vu. J'ai vu l'anime Death Note. J'ai vu le film qu'ils ont fait dans la première partie, première moitié, ça m'allait très bien. Après, c'est vrai que, bon, ils n'ont pas tout respecté ou alors, je ne sais pas, c'était un peu bizarre. Voilà. Death Note, le gros problème de cette adaptation-là, c'est qu'en fait, ils ont le même personnage. Parce que s'ils avaient fait un autre personnage, genre que c'était une autre personne qui trouvait le Death Note et qui vivait son avion. Ah, c'est ça que tu aurais aimé, toi ? Moi, j'aurais préféré parce que du coup, l'histoire qu'ils racontent en elle-même, elle n'est pas si mal. Mais en fait, le personnage est tellement différent du light du manga. Ah oui, ça, c'est vrai. Que du coup, je dis, mais en fait, c'est con parce que du coup, si Zahedi, ouais, on s'en fout, c'est un Américain qui a trouvé le bouquin, ça tenait parfaitement debout parce que du coup, ça pouvait être une sorte de suite ou une histoire parallèle qui se passait avant ou après, on s'en fout. Et ça marchait très bien. C'est vrai parce que light, c'est quelqu'un qui, il peut être très noir, il peut être très mesquin et tout, alors que l'autre, c'est limite une chochotte quand même parfois. Totalement. Sa nana dans le film, là, oui, elle le surpasse. Elle est plus Kira que lui. Oui, c'est ça, carrément, je vous suis dit la même chose. Mais en soi, après, c'est vrai que le film, ça va, ce n'est pas non plus un truc de ouf, mais ça se regarde tranquillement. Après, je sais qu'il y a des choses dans le manga, dans l'anime plutôt parce que je n'ai pas lu le manga, qui m'ont, mais quand je l'ai vu, il y a des trucs des fois qui m'ont retourné, qui m'ont, je fais, oh putain, et je ne me souvenais plus de ces moments qui m'avaient fait ouah, et je me disais, peut-être que je vais les retrouver dans le film. Il n'y a pas un moment dans le film, j'attendais toujours un moment où je me disais, oh putain, donc je me dis, il doit y avoir des trucs qui sont passés à la trappe. Oui, il y a plein de trucs dans ce film qui sont passés à la trappe parce que même le plan de fin qui est plutôt, qui est digne du light, du manga, est beaucoup trop compliqué de tirer par les cheveux. Oh, et il y a elle aussi qui m'a complètement déçu. Ils t'ont fait quelqu'un qui ne ressemble pas du tout. Oui, mais c'est ça. Mais en fait, on en revient à ce que j'ai dit, c'est que là, ils ont repris un elle sous prétexte, en disant, bon, c'est le même elle qu'on a vu dans les mangas. Après, ils ont pris un acteur afro-américain, ça, c'est pas du tout un problème. Oui, non, c'est pas un problème, mais c'est juste que... Mais, mais voilà, s'ils avaient pris un autre personnage, quitte à ce qu'ils se fassent appeler elle, mais que c'était un autre elle, parce qu'en plus, dans le manga, il y a plusieurs, enfin, il y a d'autres personnages qui reprennent le nom de elle, oui, ça serait très bien passé. Et je pense que le film aurait été beaucoup moins critiqué s'ils avaient fait ça. Oui, sûrement. Bon, bref, on revient sur Bleach ? On revient sur Bleach. Même si, c'est très intéressant, parce que Death Note, tu vois, je l'avais vu, alors, il y a très longtemps, j'avais vu l'anime, mais il m'avait marqué, vraiment, ce manga, c'est, wow, truc de fou. Mais bref. Par contre, si on veut une adaptation fidèle pour Death Note, je reviens encore dessus, les films japonais qui ont été faits sur Death Note, ah, il y en a ? Ouais, ils ont fait deux, en fait, il y a trois films, il y a deux films qui reprennent toute la première partie du manga, et après, en fait, ils ont fait une sorte de spin-off d'un film qui est vraiment centré sur elle. D'accord. Alors, celui-là, je ne l'ai pas vu, j'ai juste vu les deux premiers films, et là, par contre, on est vraiment dans une adaptation très fidèle au manga qui marche plutôt pas mal. D'accord. Très bien. Bon, allez, on va clore sur Death Note. Voilà, on va clore, on va passer à Bleach, parce que c'est ce qu'on a essayé de ne pas étaturer tout à l'heure. Et donc, voilà, Bleach, eh bien, franchement, j'ai trouvé que c'était vraiment une bonne adaptation. Alors, forcément, il y a des trucs qui passent à la trappe, parce que sur une réaction, ils ne peuvent pas adapter, même s'ils n'adaptent que les premiers tomes, je ne sais pas. C'est ça que j'allais te demander, c'est parce que je sais qu'il y a un nombre incalculable de tomes et d'épisodes, donc j'allais justement te dire, le film, qu'est-ce qu'il couvre, du coup ? Alors, le film, il couvre à peu près le premier arc de Bleach, toute la partie, en fait, où il découvre ses pouvoirs, il apprend à maîtriser, et jusqu'à que Rukia reparte à la Soul Society. D'accord, donc la maîtrise de ses pouvoirs, la découverte, comme Dragon Ball Evolution, quoi. Ouah, la référence ! Excusez-moi, je ne devrais même pas parler de ce film. Oui, parce que Bleach, on reconnaît que c'est Bleach. Je vais reprendre les mots du chef Otaku, qui a sorti une vidéo, pour en parler dessus il y a quelques jours. Bleach, on reconnaît que c'est Bleach, quand on voit les personnages. OK, il y en a certains, ils font très cosplay, surtout les Shinigami, Byakuya et Renji qu'on voit à la fin, c'est vraiment des cosplayers, quoi. Mais les autres, on les reconnaît bien. D'accord. que Dragon Ball Evolution, si on ne dit pas que c'est Dragon Ball, il n'y a tellement rien à voir. Oh non, mais c'était... Moi, je ne suis pas quelqu'un, je veux dire, qui critique et tout. J'avais vraiment foi en trucs. Je me disais, ouais, c'est ça, pas bon. Il ne ressemble pas, ce n'est pas grave. Mais après, quand tu vois les techniques, quand tu vois le... Je ne sais pas, même les effets spéciaux, quand tu vois même Piccolo, je crois, c'est ridicule. Mais avec Dragon Ball Evolution, on est vraiment dans la mauvaise adaptation et mauvais film. Mais oui, tu sais, on dirait un vieux truc du Power Rangers de l'époque où je suis le méchant, avec les vieux costumes de merde et tout, je fais... Mais je ne critique pas Power Rangers, pour ceux qui aiment. Il n'y a pas de souci, moi aussi, je regardais, c'était cool. Mais c'était nanardesque. Autant, je crois vraiment que les 20, 25 premières minutes du film sont intéressantes. Vraiment. Je n'ai pas peur de le dire. Mais alors après, je crois que ça part trop en couille. Ouais, on peut dire ça. J'arrive à avoir la foi, en fait, jusqu'aux 20 premières minutes. Voilà, le tout début, on y croit un peu quand on le voit s'entraîner vite fait. On dit, ouais, bon, ok, il y a des choses qui diffèrent, mais allez, ça peut passer. Oh, t'as Goku, t'as Tortue Génial, t'as l'accoutrement, tu fais, ouais, bon, ok, ça peut le faire. Mais bon, au bout de, je crois, 10 minutes, il y a Goku qui va au lycée et là, c'était fini. Après, je ne me souviens plus des détails, je ne l'ai vu qu'une seule fois, je l'ai vite oublié. Mais, ouais. Mais bon, pour revenir à Blitz. Oui, pour revenir à Blitz, excusez-moi. Donc, oui, il y a des choses, forcément, comme je disais, qui ont été mises à la trappe pour aller plus vite parce qu'ils adaptent le premier tome. Alors, les deux premiers tomes, je ne sais plus exactement. Il y a combien de tomes en tout ? Alors, c'est un mot tout, je ne sais pas. D'accord. Et c'est fini actuellement ? Oui, la série est finie, le manga est terminé, l'animé s'est arrêté avant la fin du manga. D'accord. Parce qu'en fait, à un moment, ils avaient trop rattrapé, ils ont fait trop des épisodes filler et ça n'intéressait plus personne. Et ça allait faire comme des morts troll, ils n'allaient plus savoir quoi faire. Même à la fin, ça, ça arrive souvent dans les animés que l'animé rattrape le manga et que du coup, ça va être obligé de faire des arcs filler pour laisser au manga le temps de reprendre un peu d'avant. Pour Naruto, ils ont fait ça. Oui, il y en a énormément en Beach, il y en a beaucoup aussi. Et en fait, ils ne sont pas allés jusqu'au bout du récit. Alors, ils ont fini l'animé d'une façon catastrophique. Merde. Parce que le tout dernier arc qui est sorti après était quand même vachement sympa, même si on sent qu'il était rushé, qu'à la fin, l'auteur, il aurait voulu s'arrêter avant, il a dû avoir un peu la pression pour continuer, mais qu'à la fois, comme ça ne se rendait plus, on lui a dit « Bon, maintenant, il faut terminer. » Et que, bref, moi, je n'ai pas fini de tout raconter. Et ça se voit qu'il y a des trucs qui sont ultra rushés. J'ai l'impression que la fin des mangas trop longs, c'est souvent de la merde. Naruto, j'en entends beaucoup qui sont déçus. Moi, je n'ai pas lu, je n'ai pas été jusqu'au bout, mais je connais l'histoire. Et c'est vrai que jusqu'à peine, c'était bien. Ça, pour Naruto, je ne pourrais pas dire. J'ai ni lu, ni vu. Bon, ceux qui connaissent me comprendront. Ceux qui connaissent me comprendront. Et ouais, donc, Bleach, j'ai vraiment retrouvé l'ambiance du film. Alors, les premières minutes sont très « what the fuck » en fait, ou très cartoon. Ou justement, par exemple, il y a Chigo qui tabasse trois racailles, il leur met des coups de pied, il vole à 10 mètres. Et puis même, il fait un peu, il y a même des présentations avec des panneaux où ça inscrit Chigo spécificé. Mais ça, c'est très comme dans le manga et comme dans l'anime. Donc ça, ça respecte vraiment l'univers Bleach. Donc, tu n'as pas eu trop peur quand même au début, tu ne t'es pas dit « oulala, non ? » Ah non, dès le début, parce que justement, quand j'ai vu ça, c'est vrai que ça fait très cheap. Mais c'est le manga qui le veut. Mais c'est le manga qui le veut. C'est comme ça, en fait. Donc, tu dis « bon, bah ok, sur ça, ils sont fidèles. Après, bon, il y a Rukia qui arrive. Là, j'ai commencé à avoir un peu peur. Je me suis dit « oh putain ! » Comment elle est alors ? Parce que je vois son image en tête et dans le film, est-ce qu'elle… Tu vois que c'est elle ? Ouais, alors la seule différence, c'est sa mèche. Et sa taille aussi, non ? Non, parce qu'ils ont casté une actrice qui est toute petite. Ah, bon, tant mieux, ça c'est bien. Ça colle bien, ça colle bien. Même le casting de base du film est très bien foutu. C'est quoi ? Je suis curieux, je vais aller voir sur internet, je ne vais pas pouvoir le diffuser, ce n'est pas grave. Le seul personnage au niveau du casting qui est extrêmement différent, c'est Orihime. Mais bon, en même temps, quand tu vois celle qui est dans le manga, qui est un peu le cliché de la nana de manga, avec les gros seins énormes, je crois qu'elle est rookie aussi. Bon, là, ils ont pris une asiatique lambda, enfin, qui a échoué un peu plus clair. Ah oui, je crois que j'ai une image. Mais sinon, pour le reste du casting, ça ressemble bien, tu reconnais tout de suite les personnages au premier coup d'œil. D'accord, mais elle a les cheveux attachés dans le film, non ? Oui, elle a les cheveux un peu plus longs, justement, là au niveau du film. Ok, elle a les cheveux un petit peu plus longs et sa mèche, elle est sur le côté, alors que normalement, elle a la mèche qui passe au milieu, là, entre ses deux yeux. Ah oui, je vois. Je suis en train de voir. Mais bon. Ouais, ça va, ça va. Franchement, ça va quand même. Ça va. On s'est habitué. Au début, je ne parlerai pas d'innocence en parlant de Rukia, parce que... Je ne sais pas, je dis juste l'image qu'elle renvoie. Ouais, c'est vrai que quand on la voit dans l'anime, si elle est comme ça, c'est vrai qu'elle fait toute mimi, mais elle est quand même super badass. Ah, je n'en doute pas. Et ça va, c'est plutôt bien respecté dans le film. La partie humour colle beaucoup au manga. Après, le problème, par contre, de l'adaptation, c'est qu'il y a un moment, je ne sais pas pourquoi, ils ont voulu aller beaucoup plus vite que dans le manga. En faisant arriver les personnages de Renji et Biakuya beaucoup plus tôt dans le récit qu'il ne l'arrive dans le manga. Parce qu'en fait, dans le manga, ils arrivent, ils chopent Rukia et ils repartent avec. Ça dure un épisode, et encore, ce n'est même pas sur l'épisode en entier. Et ça dure, voilà, ça c'est très rapide. Alors que là, à partir de la moitié du film, ils arrivent là et il y a tout un truc, tout un micmac avec les pouvoirs de Ichigo et c'est incroyable. Déjà, ça n'a aucun sens. Et en plus, ça complique le récit pour rien parce que du coup, le gros défaut de ce film-là, c'est que, en fait, Ichigo, qui est censé être un Shinigami et chasser les holos, c'est les grosses créatures qui bouffent les âmes, n'en chasse, pratiquement aucun. Merde. C'est tout l'intérêt de cette première partie. donc ce serait comme une adaptation, je ne sais pas, d'un film Pokémon sans qu'ils attrapent de Pokémon ou une adaptation d'un film Sonic sans qu'il ramasse des rings ou alors, voilà, c'est... Ou une adaptation de Mario sans qu'il passe dans des tuyaux, enfin voilà. Ouais, 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 ouais. Ouais, d'accord, non mais ok, bon. Mais voilà, et du coup, en fait, donc ils ont zappé plein de trucs intéressants qui lui permettent de développer ses pouvoirs et aussi d'introduire ses amis qui eux aussi vont développer des pouvoirs et rentrer dans le récit. Tout ça, c'est passé à la trappe pour mettre les autres Shinigami plutôt dans le récit et compliquer l'histoire inutilement. Ah, donc c'était plutôt bien parti et puis finalement, ça t'a déçu ? Très bien. Non, alors, en soi, le film, j'ai quand même bien aimé parce que même s'il y a ça, alors c'est tiré par les cheveux et il y a des moments où je me dis pourquoi ils font ça ? L'ambiance est là. Mais l'ambiance est là, l'atmosphère est là et franchement, c'est franchement pas mal et s'ils en font, s'ils font, s'ils marchent assez bien pour qu'ils en fassent un deuxième, moi, je suis preneur. D'accord, donc finalement, tu vois, on arrive à… S'ils font un deuxième film, là, on va rentrer dans le serious business parce que là, après, ça va vraiment commencer à tabasser et là, ça va être intéressant. D'accord. Mais tu vois, au moins, ce podcast nous aura permis de conclure ou peut-être, enfin, de conclure, de se dire qu'au final, une bonne adaptation, c'est peut-être pas forcément une adaptation qui suit mais qui retranscrit l'ambiance, tu vois. Ouais, ce serait plus un peu l'idée que j'ai en fait une bonne adaptation. Ouais, ben tu vois, comme quoi, on peut partir en se disant il faut que ça respecte le livre, mais en fait, non, c'est pas forcément ça. L'ambiance soit là ou je sais pas, parce que après, c'est tellement, après, bon, au moins, à niveau adaptation, j'ai pas non plus tout lu et tout vu parce qu'on peut pas, il y a trop de choses. ben oui, c'est sûr, on a la culture qu'on a. Voilà. On peut pas avoir toute la culture du monde non plus, quoi. Je sais pas s'il y avait quelque chose que tu voulais ajouter. Après, il y aurait d'autres films ou d'autres trucs. Ben là, on peut en faire un paquet, mais si. On peut en faire énormément et en fait, on reviendrait toujours à peu près sur les mêmes sujets. Oui. Je sais pas, après, je vois que ça fait déjà plus de 50 minutes que nous sommes ensemble. Voilà, il n'y a pas de temps défini, absolument pas ça. C'est juste que là, il y a les films de 21h du dimanche soir qui vont commencer, donc les gens vont vouloir se mettre devant. Non, je déconne. je peux peut-être avoir raison s'il y a quelque chose de bien ce soir à la télé. Il y a des gens qui peuvent vouloir voir. Ah bah, vu qu'on est dimanche. c'est signé dimanche. Des fois, il y a des trucs sympas. Non, mais je rigole. Après, les personnes l'écoutent un peu quand ils veulent. Ils peuvent couper et reprendre à n'importe quel autre moment. Je veux absolument pas imposer un temps. je te dis juste que si vraiment tu avais autre chose que tu voulais parler, tu hésites pas, Locke. Eh bah, écoute, on va revenir sur le tout début du premier sujet qu'on a abordé pour revenir sur Spider-Man et l'adaptation des comics au cinéma. Eh bah, allez, au moins Spider-Man. Allez, on va parler d'abord de Spider-Man, mais après, on pourrait aussi évoquer d'autres, les Marvel en général ou peut-être d'ici, mais là, ce serait un peu plus compliqué. Ouais, surtout que je connais un peu moins, mais Spider-Man, surtout la trilogie dans le film et tout, je le porte vraiment dans mon cœur, sachant que je connais pas les comics. Voilà, alors, moi non plus, je connais pas extrêmement bien les comics, mais après, ce qui est intéressant avec les comics et les adaptations au cinéma, c'est que du coup, comme, alors surtout Marvel, d'ici, je crois qu'ils le font un peu moins et encore, je suis pas sûr, ils rebootent souvent leurs séries où ils partent sur des histoires un peu parallèles avec différents mondes et tout ça, tout ce qui est des multivers et tout ce genre de trucs. Et ce qui est intéressant, en particulier avec Spider-Man, parce qu'à Spider-Man, on a quand même eu trois versions du personnage différentes en pas très longtemps au cinéma. et du coup, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, chaque version, du moins pour les deux premières, pour le Spider-Man, la trilogie de Sam Raimi et les Amazing Spider-Man, en fait, ont pris des modèles de comics différents. C'est que pour le premier Sam Raimi, c'était vraiment le Spider-Man traditionnel, un peu du début, comme il a été créé, alors je sais plus en quelle année, je suis pas assez calé en comics. Pour moi, c'est les premiers Spider-Man que j'ai découvert, donc pour moi, c'est la référence. Oui, voilà. Mais je veux dire, pareil, il se base un peu sur la référence des comics des tout premiers Spider-Man dans les années 80 ou sûrement avant. Et les versions Amazing, eux, sont plus une version, une sorte de reboot moderne comme les Ultimate Spider-Man. D'accord. Ou un équivalent. Ah ouais, d'accord. Et tu me conseilles le 2 parce que j'ai vu que le 1 ? De Amazing Spider-Man ? Ouais. Franchement, le 2 est bien en dessous. On en avait parlé. Moi, je préfère largement le Amazing Spider-Man à toute la trilogie de Sam Raimi, mais le premier que je trouve vachement mieux. Par contre, le 2, ouais, non, je sais pas ce qu'il est foutu avec. Et franchement, il est passable. Il est oubliable. Il y en a pas de 3. Non, justement, le 2, en fait, il s'est planté au box-office. Il était vraiment pas terrible. Et du coup, c'est pour ça, c'est ce qui a permis à Marvel de récupérer le personnage et de le faire venir dans Marvel avec d'abord dans Civil War puis Homecoming. D'accord. Et c'est parce que justement, Amazing Spider-Man 2 s'est totalement planté au box-office. D'accord. Ils sont merdés. Ils ont voulu trop compliquer. Je sais pas ce qu'ils ont foutu avec. Il faudrait que je le regarde. Par curiosité, il faudrait que je le regarde. Par curiosité, franchement, ça vaut le coup de le voir, mais franchement, ouais, ils se sont ratés. D'accord. Moi, quand je l'ai vu au cinéma, je me suis ennuyé. Alors pourtant, le premier, j'ai adoré, mais au-delà du possible, parce que je retrouvais, moi, le Spider-Man que j'aimais dans ce film-là. C'était le personnage qui m'avait un petit peu gêné. Mais ouais, le 2, c'était pas du tout. D'accord. Et après, oui, du coup, on a la troisième version avec... On a la troisième version avec Marvel qui, là, s'adapte sûrement à une version plus récente des comics de Spider-Man. Ou peut-être qu'ils sont... Enfin, là, après, je m'y connais pas assez pour vraiment juger à ce niveau-là. Moi, mes références de Spider-Man, c'était les dessins animés dans les années 90. Et après, les films. Parce que les comics, si, j'en ai lu quelques-uns, mais en plus, moi, la période que j'ai lue, c'était même pas avec Peter Parker. C'était quand il y avait Bane Raley, donc le... le faux clone de Peter Parker. D'accord. Je peux pas... Enfin, je connais pas tout ça. En fait, alors, ça remonte un peu. En fait, c'est la première fois qu'ils ont voulu changer de personnage pour le Spider-Man. D'accord. Et en fait, d'un seul coup, on découvre que Peter Parker qu'on suivait depuis des années. En fait, c'était un clone d'une autre personne. What ? D'un seul coup, on revient et en fait, prend sa place en tant que Spider-Man. N'importe quoi. Mais comme les fans ont gueulé, du coup, il n'est pas resté Spider-Man, il est devenu Scarlet Spider. Et bien, j'aurais gueulé aussi. Voilà. Et du coup, ils étaient un peu en parallèle et après, Bane Raley. Donc, c'était Bane Raley. Et après, il s'est fait buter et on l'oublie. Il y a juste plus récemment où le Spider-Man a à nouveau changé dans les Ultimates et qui est devenu Miles Morales. D'accord. Miles Morales qui sera d'ailleurs dans le prochain film Spider-Man en animation qui sort en décembre que j'attends comme un dingue. Ah, ouais. Parce qu'en plus, c'est le... Alors, comment il s'appelle ? C'est Into the Spider-Verse. Alors, le titre français, c'est autre chose. Oui, j'ai entendu ça, ouais. Ça va être un dessin animé ? C'est un dessin animé, ouais. D'accord. Et qui a l'air d'être oufissime. Je te comprends. Va voir la bande-annonce après le podcast c'est à 5 minutes. Ouais, ouais. Va chercher la bande-annonce. Je crois qu'il y en a deux qui sont sortis là et la deuxième elle est dingue. Parce qu'en plus, ils ne vont pas... Alors, Miles Morales sera les personnages principaux mais on aura un Peter Parker plus âgé qui va être un peu son mentor. Hum. Mais comme on est dans le Spider-Verse, il y aura aussi Spider-Gwen. Oh là là. Mais attends, attends, que je reprenne. T'as Spider-Man qui sera le mentor en fait ? Voilà. Parce qu'en fait, ce qui va se passer de ce que j'ai compris par rapport au point d'annonce, c'est qu'on va être dans un univers où le Spider-Man qui existe c'est Miles Morales. Donc c'est le Spider-Man métis afro-américain. Oui. Qui est le nouveau Spider-Man des comics en fait. Oui. Mais comme en fait dans l'univers Marvel il y a plein de mondes parallèles, il y a une Terre où il y a un Spider-Man qui est Peter Parker et en fait, il va y avoir une espèce de... De mix. Ils vont passer en fait à travers les mondes parallèles. Wow, ce truc bizarre. On va avoir... Et on a aussi un troisième Spider-Man qui est appelé Spider-Gwen et en fait, c'est Gwen Stacy qui est devenue Spider-Man dans cette réalité-là. Comment se compliquer pour rien ? Non, mais en fait, justement, c'est vachement compliqué le Spider-Verse parce que... C'est trop Harvey, il se trouve. C'est les dessins animés Ultimate Spider-Man justement, il y a toute une partie où ils en parlent. Et en fait, il y a plein de Spider-Man différents qui existent. Il y a même un Spider-Cochon qui existe pour de vrai. Mais non ! Si, il y a un monde alternatif. Et il peut marcher au plafond ? Ah bah oui ! Est-ce qu'il peut faire une toile ? Ah bah je pense que oui, lui il peut. Même si c'est un cochon, tu vois. Prends garde parce que Spider-Cochon est là. Oui, c'est ouf, j'ai vu ça, à la fois je me suis dit c'est quoi ce délire ? Il y a vraiment Spider-Cochon qui existe. Pour ceux qui ont reconnu les Simpsons, même si je n'ai pas vu le film, je connais juste cette partie-là de la bande-annonce. Spider-Cochon, Spider-Cochon, je ne fais pas la suite. Alors il faut savoir que Spider-Cochon existait avant que les Simpsons fassent la blague dans le film. Eh oui, mais je me doute qu'ils se sont basés sur Spider-Cochon justement pour faire ça, ouais, sûrement. Ah là là, bah tu m'apprends un truc, tu vois. C'est génial les potes, j'apprends plein de trucs grâce à vous. C'est génial. Et encore, niveau comique, ça me révèle, je ne suis pas ultra calé. Non, mais tu sais, ça suffit que tu parles d'un truc que je ne connais pas et j'apprends des trucs, tu vois. Bah voilà, pas besoin d'être super calé. Non, bah nickel. Voilà. Tout ça, c'est pour dire que j'attends énormément ce Spider-Man qui va sûrement devenir ma nouvelle référence en film. Oh, bah je l'espère, j'espère que ce sera aussi bien pour que... Ça a l'air d'être vraiment sympa. Et ce sera une nouvelle adaptation différente encore une fois. Et ce qui est sympa justement, c'est qu'on peut du coup un peu choisir sa version de la Spider-Man sans Spider-Man qu'on préfère. Mais c'est dessin animé, donc ce ne sera pas un film quoi. C'est quand même un film, c'est un film d'animation quoi. Ouais, donc tu le considères comme un film aussi, comme les trois autres ? Un film au même titre que les autres. Ah, d'accord, ok. Non, non, mais c'est louable. C'est ça. Eh bien, écoute, très bien. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Bah du coup, non, là, je pense qu'on... On a fait le tour déjà de se prendre. Moi, j'attends de voir dans les commentaires, parlez-moi de vos adaptations que vous aimez ou que vous détestez. Je suis curieux de voir ça et d'échanger peut-être aussi. Ouais, pourquoi pas. Et puis ici, en plus, ça peut amener à une sorte de deuxième partie du podcast où on invite ces gens qui ont envie d'en parler et on en parle tous ensemble. Vous êtes invités à le faire. Il n'y a pas de problème. Vous n'avez qu'à vous proposer en commentaire et on pourra se faire ça. Ça pourrait être sympa. Voilà. Eh bien, écoute, moi, je vais te dire que franchement, ce podcast a été super plaisant, que je n'ai pas vu le temps passer et qu'on est partis sur plein de sujets. On a creusé certains. On a appris des choses. Enfin, en tout cas, moi, j'en ai appris. Tu m'as appris des choses sur Game of Thrones sur machin que je trouve des fois un peu incroyable en termes de suivi entre les séries, les écrits et tout ça. Je trouve ça dingue. Et puis, de fil en aiguille, ça a été pour moi un super moment, ce podcast. J'espère que ça le sera autant pour ceux qui nous ont écoutés parce que franchement, super intéressant et je t'applaudis pour ton sujet qui était fort intéressant. Voilà. Je t'en remercie. Merci beaucoup. C'est sûr qu'on n'a pas évoqué tous les sujets auxquels j'avais pensé à la base, mais de toute façon, ça a été pour dire les mêmes choses. Donc, voilà. Non, et puis, c'est déjà bien conséquent. Je t'ai aimé bien en quoi. Non, mais écoute, super. C'était bien sympa. Je n'ai pas vu le temps passer non plus. Ce qui est souvent le cas, même quand j'écoute les podcasts, pas quand j'y participe. C'est cool. C'est sympa. C'est-à-dire que ça plaît. C'est plutôt intéressant. Non, mais c'est cool. C'est bien. Bon, écoute, super. Je te remercie pour ce deuxième podcast en ma compagnie. C'était un plaisir. Plaisir partagé. Et puis, écoute, si tu n'as rien à rajouter, on va pouvoir se laisser là. Non, je souhaiterais juste une bonne soirée ou une bonne journée suivant l'heure à laquelle les gens écoutent les podcasts. Ok, merci. C'est super. Super. Et bien, écoutez, pour nous, il est temps de vous laisser. On vous souhaite de bien retourner à vos occupations. Et ciao à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada